Salut c'est Gurki et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça faisait quand même longtemps qu'on s'était pas vu. J'avais pas fait de vidéo depuis environ 9,3 jours. J'avais besoin de petites vacances, j'ai désinstallé Internet, j'ai passé du temps avec mes poules domestiques. C'est pas vraiment mes poules, c'est les poules de mes voisins, mais je les aime tellement que je les ai adoptés et c'est mieux d'en faire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour parce que c'est le retour de la fameuse série que j'avais arrêtée depuis 3 mois, le retour des pires et les mieux notés. Dans cette série, on en a testé en tabarnak des plats. On a mangé les pires et les meilleurs sushis, des burgers, des poutines, mais on a oublié un plat principal, le bloc fondateur de notre société contemporaine. Le plat le plus connu à l'international, je parle évidemment de la tarte aux tomates fromagères, connue accessoirement sous le nom de pizza. Macamera Moon va commander la pire pizza, c'est-à-dire la moins bien notée, et également la meilleure, c'est-à-dire la mieux notée. Petit astérisque, on inclut seulement les restaurants qui livrent jusqu'à chez nous, qui sont disponibles sur les plateformes de livraison en ligne, car les restaurants sont fermés. Deuxième astérisque, les... 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 Moi, évidemment, en tant que critique culinaire autoproclamée, je vais pas savoir laquelle est laquelle. Je vais essayer de deviner, ça risque d'être facile. Je vais les comparer, donner les points forts, les points faibles, leur donner une note de 1 à 10, leur donner peut-être un diplôme d'études secondaires pour qu'ils puissent aller sur le marché du travail et ensuite vivre eux-mêmes avec leur propre appartement. On a reçu notre pizza, on en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on a, madame la caméraman? Donc, dans les deux restaurants, on a une margarita normale. J'aime, j'adore la margarita. Et la deuxième pizza, c'est la spécialité du chef, la spécialité maison. OK, la pizza signature! Exactement! Mesdames et messieurs, c'est le moment qu'on attendait tous reveal des pizzas. Oh! Oh! C'est beaucoup moins facile que ce que je pensais. Les deux pizzas, selon moi, ont l'air délicieuses. Après, moi, je suis pas du tout difficile en pizza. Je pourrais engloutir n'importe quelle variété de pizza. On a deux styles un peu différents. Ici, c'est une pizza à l'italienne, une espèce de pizza napolitaine qui a l'air d'être cuite dans un four à bois. On voit ici les bulles, le côté un peu brûlé. C'est vraiment une pizza traditionnelle italienne. Et ici, on a une pizza qui est beaucoup plus petite, mais qui est plus américaine. Donc, on voit beaucoup plus de fromage dessus, du fromage gratiné, coulant, très gras. La pâte est très différente aussi. Selon moi, la mieux notée, c'est celle-ci. Parce que c'est une pizza vraiment italienne. C'est un peu plus raffinée, sophistiquée. Parce qu'on est quand même au Québec, on a tendance à avoir de la grosse pizza américaine, dominos, pizza hot, ben du fromage, ben du bouchage d'artère. Et ici, je pense que c'est la moins bien notée. Mais qui est quand même pas dégueulasse. Après, peut-être que sous le fromage, se cachent des poils et des trucs complètement dégueulasses qui pourraient excuser la note. On va se prendre une pointe de chaque. Rien de plus efficace pour couper des pointes de pizza que des ciseaux. Les vrais connaissent la technique. La pâte est beaucoup plus gonflée. On dirait vraiment un pain. C'est ça la différence. Puis regardez ici, la couche de fromage. On a une couche de genre 2 cm de fromage sur le dessus. C'est ça quand je vous dis, la pizza signature du Québec. On a une bonne couche de mozzarella qui te rebondit dans la bouche. Bon appétit. J'ai extrêmement faim en ce moment. Donc, c'est très acceptable. Je pense que ça se voit un peu juste en regardant. La pâte est un peu gluante. Elle est très épaisse. On dirait qu'elle n'est pas assez cuite. Puis ça fait... En fait, j'ai l'impression que la pizza n'est pas fraîche. On dirait une pâte qui avait été faite il y a 2-3 jours. Puis ils ont mis la sauce et le fromage dessus. Ils l'ont recuit. Il y a très peu de sauce tomate en dessous. Mais le goût n'est vraiment pas mauvais de la sauce. C'est mou. Ça roule dans la bouche. C'est long à mastiquer. C'est épais. C'est riche. Mais c'est très comestible. Pour la pizza la moins bien notée, je trouve ça quand même acceptable. Je ne serais pas vraiment fâché d'acheter cette pizza. Par contre, j'ai hâte de goûter à cette petite beauté. C'est beaucoup plus mince. Vous pouvez voir ici, on dirait quasiment... Une... Un respect. C'est vraiment complètement différent comme style. Donc c'est un peu difficile de comparer les deux. C'est même un peu cruel. J'aime beaucoup prendre les pizzas margarita parce que c'est très simple. Il y a des tomates, du fromage. Ça permet de bien cerner la qualité des ingrédients. Étant donné qu'il n'y a pas trop de trucs. Il n'y a pas de poivrons, de viande. C'est juste fromage, sauce tomate. Tu peux savoir si la sauce est bonne, si le fromage est de qualité et surtout si la pâte est bien faite. Regardez en dessous ici. On a les marques de four à bois. Ça, ça cuit un petit 60 secondes, 90 secondes, rapide. Ça sort du four comme ça. Généralement, le fromage dessus, c'est de la mozzarella di bufala qui est tirée directement des mamelons. OK, j'arrête de parler. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis très passionné par la pizza et j'ai vraiment dû goûter. Ça n'a rien à voir. Dans cette pizza, on goûte 50 % tomate, 50 % fromage. Tandis que l'autre, c'était 95 % fromage, 5 % tomate. Là, le goût de la tomate... La tomate qui est acidulée, mais en même temps tellement riche. C'est rempli de soleil. C'est ça le secret d'une bonne pizza. Que de la simplicité, mais avec des bons ingrédients. Cette sauce tomate ici, c'est le nectar des dieux. Le petit goût signature de cramé qu'on retrouve avec le four à bois, ça permet d'obtenir une pâte qui est croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. Le basilic aussi fonctionne parfaitement. Le point négatif des pizzas napolitaines comme ça, c'est que souvent, c'est très très mince et on dirait que c'est pas consistant comme repas. Je dois manger quasiment deux grosses pizzas complètes comme ça pour me sentir rassasié. Tandis qu'avec celle-là, qu'il y a littéralement 14 couches de fromage, t'en manges une, tu te sens calé. T'as plus faim après. Maintenant, c'est l'heure des spécialités du chef. Un des trucs aussi, ce qu'on va voir, c'est sans te spoiler, j'ai marqué pas de poivrons ni d'oignons pour que j'en avais. Merci. Fait que s'il y en a, c'est pas de ma faute. OK. Parfait. Voyons voir. Oh! Oh! OK! On a une pizza ici qui est une espèce de pizza canadienne qu'on appelle avec plein de bacon, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a du jambon? Des pepperoni peut-être? Beaucoup de viande et il y a des poivrons. Ouais. T'avais demandé d'enlever les poivrons. Mais il y en a quand même. C'est pas grave, je vais juste avoir une indigestion désagréable et rôter toute la soirée. Ici, on a une espèce de pizza bianca, c'est-à-dire une pizza blanche sans sauce tomate avec des morceaux de tomate et des anchois. Je sais pas, ça a pas l'air très, très appétissant quand on la regarde, mais pourquoi pas essayer? Oh my God! J'y suis... Ça, ça pèse littéralement 10 livres. Quand je vous parlais d'une pizza américaine, bien grasse, bien épaisse, c'est exactement ça dont je parlais. OK, en fait, ouais, c'est une pizza toute garnie avec du bacon. On a peperoni, poivron, champignon, bacon, gras. La pâte est pas cuite. Regarde, c'est la pâte, ça. C'est pas du fromage, c'est littéralement la pâte à pizza qui est encore croûte. Elle est fucking croûte. Il y a trop de garniture, ça a pas cuit. Mais pour vrai, le bacon, je suis un grand fan de bacon, c'est salé, c'est gras, c'est agréable. Mais la pâte est catastrophique, la sauce est sucrée, il y a beaucoup trop de choses qui se passent en même temps. Si la pâte avait été cuite, j'aurais eu aucun problème avec cette pizza. On est habitué de manger des pizzas comme ça ici. Quand on est un groupe de 15-20 personnes, on se commande des grosses pizzas dans ce style-là. Ça coûte pas cher, c'est pratique, c'est simple. Tu veux goûter? Moi, j'ai même pas envie de prendre une autre bouchée. La pâte vient tout gâcher. Ouais. Pour vrai, c'est bon. C'est gluant. Il y a tellement d'ingrédients que ça goûte bon. Tu mets 8 livres de bacon sur une tasse au caca, ça va quand même être bon. Je vais prendre cette pointe avec un bel anchois. J'ai une belle bouchée avec de l'anchois de la tomate ancestrale. Ça, c'est floppy un peu. Ça tombe dans tous les sens. Je peux vous dire que l'anchois, malheureusement, a pris le dessus. Comment vous dire que ça goûte la chinec défraîchie et rien d'autre? Je vais prendre une autre bouchée sans anchois cette fois-ci. C'est juteux. On a des beaux morceaux de tomate, mais je trouve pas ça particulièrement agréable. Je préfère une sauce tomate que des morceaux de tomate comme ça. C'est un peu fat, en fait, c'est ça. La pâte est excellente, mais il n'y a pas vraiment de goût. Ce que j'aimais beaucoup de l'autre, c'était la sauce tomate hyper parfumée. Là, on ne la retrouve pas. Pour que ça fonctionne, tu sais ce qu'il faudrait rajouter? Du bon bacon! Ben gros! D'raîtes-tu ma pizza? Du bacon! Du bacon! Du bacon! On va faire une opération chirurgicale, une transplantation de bacon sur cette pizza. Maintenant, c'est bon. Je pense que je vais le dire. Attention, je préfère celle-ci. Même si la pâte est crûte, il y a plus de goût que celle-ci. Si je devais faire un classement des pizzas, je mettrais la margarita napolitaine en premier. Je mettrais la pizza bacon en deuxième. Et celle-ci, en troisième et en quatrième, celle au tomate. Sachez qu'ici, au pays du Gurkis, on ne discrimine pas les pizzas. Chaque pizza a son utilité. Des fois, on a plus envie de manger une grosse pizza bien grasse qui te rend malade, mais qui satisfait ta faim. Des fois, je me commande du bon dominos, du pizza hot, ça a quand même son charme. Des fois, on a envie de plus d'opter pour quelque chose de raffiné. On a l'impression de voyager en Italie. Ça fait du bien, c'est goûteux, c'est complexe, mais chaque pizza est agréable. On accepte la diversité pizza ici. Madame la caméraman! Oui? C'est le moment de savoir les réponses. Est-ce que j'avais raison? Est-ce que celle-ci, c'est la meilleure, celle-ci, c'est la pire? Oui! Non, c'était pas vraiment difficile, effectivement. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous partagez vous aussi l'amour de la pizza. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche, ça me ferait hyper plaisir. C'était Gurky, je vous aime et je vais manger ça toute la soirée. Pizza party! Sous-titrage ST' 501